c'est très important parce que ce qu'il faut dire la guinée est un pays est un pays malade un pays gravement atteint et si on ne fait pas les choses normales je pense qu'on aura du mal à s'en sortir en République du Guinée il faut qu'on mette de côté l'orgueil il faut qu'on mette de côté la démagogie et il faut qu'on mette de côté ce grand respect des individus qu'on respecte les institutions et il faut qu'on sorte de l'émotion si on ne sort pas de l'émotion on aura du mal à avancer on aura du mal à progresser la guinée est un pays où les gens supportent les gens aveuglement je suis Paul telle personne a occupé une portion de responsabilité de la nation il est Paul alors je dois forcément le supporter même s'il a commis des actes inacceptables même s'il a volé de l'argent même s'il a fait de la corruption même s'il a abusé de son pouvoir je dois forcément le supporter je suis cognacé forcément telle personne a occupé une portion de responsabilité en Guinée je suis obligé de le supporter parce que c'est mon parent la Guinée est assise sur ça et c'est ce qui nous fatigue en République du Guinée il faut qu'on mette de côté l'ethnie il faut qu'on mette de côté ce lien de parenté il faut qu'on comprenne que quand un ministre sort de notre famille il est ministre pour toute la République du Guinée il n'est pas ministre pour la famille il n'est pas ministre pour la famille seulement parce que la famille aussi fait partie du peuple il est ministre pour la République du Guinée et la famille ne doit pas cacher les dérives de ce fils qui provient de cette famille la famille ne doit pas cacher les actes néfastes les actes négatifs du fils qui est ministre la famille ne doit pas cacher le vol de son fils devenu ministre de la République en tant qu'on ne se débarrasse pas de cela on aura du mal à avancer parce qu'en Guinée les familles couvrent les enfants qui deviennent des directeurs des chefs de cabinet des ministres ainsi de suite des préfets des sous-préfets des gouverneurs les familles cachent les familles protègent ces enfants même si ces enfants ne sont pas des enfants exemplaires mais leur famille leur protège et c'est ce qui est mauvais j'ai eu une discussion houleuse avec une très grande personnalité que je respecte j'ai eu dans un passé restant j'ai eu beaucoup de déstime pour lui beaucoup de respect j'ai voulu attaquer un dossier il m'a dit non ça ce sont mes parents je t'en prie s'il te plaît il ne faut pas il ne faut pas toucher ça ça c'est ma famille je l'ai fait comprendre que moi mon combat c'est pas ça je me bats pour la république et même si c'est mon père qui commet des actes inacceptables je vais le critiquer même si c'est mon frère de sang qui occupe un poste de responsabilité en Guinée et qui commet des actes irréparables des actes impardonnables je vais le critiquer et je serai très dur envers lui je pense que la personne n'a pas aimé et la personne a voulu répliquer après mais je pense que la personne a eu la santé d'esprit a compris que j'étais quelqu'un qui était vraiment au-dessus de cette affaire c'est mon parent il faut le couvrir cela dit en passant je vous dis de me taguer tout simplement monsieur Selou Dalengielo monsieur Sidiya monsieur Amadou Damaro Kamara et la dame Natou Sherif parce que vous savez depuis que cette affaire de Damaro déclenchée en République de Guinée tout ce qui vient dans la bouche de certaines personnes en Guinée c'est Selou Dalengielo c'est Sidiya Touré alors Selou et Sidiya il n'y a pas d'exception en Guinée c'est que je dis seulement aux nouvelles autorités c'est très simple on dit que Selou la maison qu'il occupe c'est un domaine de l'état on dit que Sidiya la maison qu'il occupe c'est un domaine de l'état peu importe qu'ils ont acheté ce domaine de l'état ou pas qu'ils l'ont fait dans les règles de l'art ou pas peu importe nous ce que nous voulons c'est la clarté sur ce dossier ce que nous voulons c'est la lumière je demande les nouvelles autorités et tout principalement je pense que c'est au niveau du ministère d'Ousmane Gawal Diallo je demande à son excellence honorable Ousmane Gawal Diallo de s'intéresser de près à ce dossier de Selou Dalengielo de là où il habite parce que je pense que c'est un discours pour la plupart des Guinéens quand on dit qu'il faut récupérer les domaines de l'état il y en a qui ne visent autre domaine pour eux là où Selou habite c'est un domaine de l'état il faut récupérer alors il faut qu'on soit clair si c'est un domaine de l'état monsieur Selou Dalengielo n'est pas au-dessus des lois guinéennes monsieur Selou Dalengielo n'est personne devant les lois guinéennes si c'est un domaine de l'état qui a été à un moment donné acheté frauduleusement ou qui s'est emparé à un moment donné frauduleusement il faut que monsieur Ousmane Gawal Diallo récupère ce domaine de l'état qui est le domicile de Selou Dalengielo si le domicile de monsieur Sidi Atouré c'est un domaine de l'état ou que monsieur Sidi Atouré quand il était premier ministre depuis 1996 il s'est servi de son de son titre de premier ministre pour acheter ce domaine de l'état il faudrait qu'on revoie très bien il faudrait qu'on revoie très bien les procédures par lesquelles ils se sont emparés de ces lieux là monsieur Ousmane Gawal il n'y a pas d'exception il n'y a pas à faire de Selou il n'y a pas à faire de Sidiat il n'y a pas à dire que c'était depuis 1996 il n'y a pas ça dedans vérifier ce dossier que ce dossier soit clair si on doit mettre monsieur Sidi Atouré dialogue dehors qu'on le mette dehors s'il s'est servi de son titre de premier ministre ou de ministre de transport pour s'emparer de ce domaine de l'état alors qu'on le mette dehors s'il a acheté qu'on revoie très bien le papier d'achat qu'on revoie très bien comment ça s'est passé s'il mérite d'être dehors qu'on le mette dehors on s'en fout nous ce que nous voulons c'est la république de Guinée c'est que nous voulons que tous les Guinéens soient égaux en droit et en devoir c'est l'ou n'est personne par rapport aux institutions de la république que cela soit clair qu'on soit militant de l'UFDG qu'on soit militant du RPG arc-en-ciel on n'est contre personne en Guinée on dit qu'il faut récupérer les domaines de l'état alors si le ministère ou les nouvelles autorités estiment que monsieur Sélouda a acheté ce coin frauduleusement ou qu'il s'est appuyé sur son poids en tant que ministre pour acheter d'une certaine manière en faisant un arrangement alors qu'on le mette dehors qu'on le mette dehors dès demain même qu'on le mette vous savez moi j'aurais même souhaité sincèrement pour avoir beaucoup plus de lumière sur la gestion des régimes en Guinée j'aurais sincèrement voulu qu'on essaye de faire un pas très crucial dans le passé pour voir les dossiers lourds les dossiers de la vente de compagnie les dossiers de la vente des rails les dossiers de bail qu'on essaye de revoir tout ça quoi sincèrement ça fera du plaisir au peuple de Guinée et si il faut passer par cette manière pour rendre encore beaucoup plus propre ce monsieur Siroudalindjalo parce que vous savez son nom est collé à tous ces dossiers là on dit non c'est lui qui a vendu la compagnie d'avion on dit non c'est lui qui a pris les rails on dit non que c'est ça alors j'aurais voulu sincèrement que s'il faut passer par ces procédures pour qu'il soit enfin son nom soit enfin débarrassé de tout ça j'aurais voulu qu'il passe par là j'aurais voulu que l'autorité de Mamadi Doumbouya essaye d'organiser cela on s'en fout on veut la vérité rien que la vérité et toute la vérité alors j'ai fait une petite vidéo pour dire à mes frères Konyake que l'affaire de Damaro Kamara Amadou Damaro Kamara c'est pas une affaire d'ethnie qu'ils essayent de mettre le nom du Konya dans une dans une boîte est fermée le nom du Konya n'a rien à voir avec Damaro Damaro a occupé un poste de responsabilité un très haut très grand poste de responsabilité d'accord Damaro a dit qu'ils ont ils habitent là depuis ça fait maintenant 41 ans c'est qu'il a dit 41 ans 41 ans ça veut dire tout simplement comme vous l'avez constaté ça veut dire qu'ils sont là depuis 1980 avant même la mort d'Ahmed Settouré mais ce qui est incompréhensible dans l'affaire c'est que le bail a été fait au moment c'est-à-dire sous le régime d'Alpha Condé et c'est pas un renouvellement de bail qui a été fait je vais pas revenir sur ça pour vous faire l'actu je pense que vous avez déjà fait la lecture vous avez déjà compris un bail de 75 ans au nom de sa femme Adja Mariam Asirekaba il faut qu'on essaye de décommunautariser cette affaire c'est une affaire guinéenne c'est pas une affaire de Konya c'est pas une affaire de Malinke non et il faut qu'on mette ce grand respect de côté je pense que aujourd'hui ces gens là ils en veulent tout simplement au colonel Mamadi Dumbuya tout simplement d'avoir délogé Alpha Condé ces gens ils nous parlent aujourd'hui de procédure normale oh non quelqu'un qui a habité un lieu depuis 41 ans oh non quelqu'un qui a habité un lieu depuis 10 ans on ne vient pas au bout de 24 ou 48 heures pour déloger la personne vous devez comprendre que on n'a pas on n'a même pas donné de préavis à monsieur Alpha Condé pour le déloger pourtant il était là depuis 10 ans non Alpha Condé n'a pas eu ce délai de 3 mois ou ce délai de 2 mois ou ce délai d'un mois de préavis on n'a pas donné ça à Alpha Condé si Alpha Condé a été délogé de son palais secouturien vous qui habitez les domaines de l'état illégalement on vous dit tout simplement de quitter ou bien vous avez besoin qu'on vienne vous faire encore un coup un coup de paix un coup d'ordre qu'on vient vous mettre dehors par la je ne sais même pas qu'est-ce que vous voulez au fait vous nous parlez de procédure est-ce que vous vous avez respecté une procédure en République de Guinée vous avez été incapable de respecter toutes les procédures les procédures d'arrestation par exemple vous avez appartenu à un système qui kidnappait qui kidnappait les nobles citoyens guinéens qui kidnappaient les nobles citoyens guinéens 3h du matin 4h du matin 5h du matin 6h du matin vous descendiez vous avez appartenu à un système qui ordonnait l'arrestation des gens dans les nuits tardives est-ce que c'était des procédures normales et quand on vous parlait en ce moment de procédures qu'il faut respecter les procédures d'arrestation des gens mais vous vous en foutez tout simplement dans notre gueule aujourd'hui c'est vous qui venez nous parler de procédures de respecter des procédures non moi je considère cette façon de parler d'être malhonnête au fait c'est tout simplement que ça là mais maintenant vous comprenez la procédure les procédés que vous vous appliquez au peuple pendant que vous étiez aux affaires vous comprenez aujourd'hui la gravité de ces procédés c'est les mêmes procédés tout simplement bien évidemment et aujourd'hui même on a essayé de modérer pour donner de l'exemple vous vous avez fait pire alors si on vous applique les mêmes procédés que vous appliquez sur le peuple hier je pense que c'est la communauté c'est toute la République de Guinée qui va se lever contre le colonel Mamadi Doumbouya oui vous vous souvenez vous avez appartenu à ce système qui est allé qui est allé assiger monsieur C.D. de chez lui ça c'était pas une procédure normale vous avez appartenu à ce système qui a débarqué ce Sidiatouré dans les bandes de 2h 3h du matin ça c'est pas une procédure normale vous avez appartenu à ce système qui a empêché les nobles fils de la Guinée de voyager vous pensez que ça c'est une procédure normale vous qui savez nous parler de procédure normale vous avez empêché Abbé Silla de voyager ça c'est une procédure normale c'était écrit où dans la constitution guinéenne qu'après l'élection il faut maintenir les opposants dans le pays vous avez empêché vous avez empêché M. Sidiatouré de voyager vous avez empêché M. Sidiatouré de voyager vous avez empêché le vice-président de l'UFDG de voyager c'est vous qui nous parlez aujourd'hui de procédure normale arrêtez c'est à dire il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas les plus intelligents vous n'êtes pas les plus savants de la Guinée on ne peut pas vous parler de procédure normale ceux qui obéissaient à vos ordres ce sont les mêmes qui aujourd'hui appliquent les ordres colonel Mamadi Dumbuya était sous votre ordre les balas samouraïs étaient sous votre ordre la gendarmerie la police était sous votre ordre quand vous étiez aux affaires alors ce sont les mêmes qui exercent aujourd'hui les mêmes ordres heureusement pour vous ils le font maintenant d'une façon subtile parce que si ils le faisaient par la même manière que vous les suggérez je pense que vous serez aujourd'hui les plus humiliés de la République de Guinée alors c'est la question qu'il faut se poser c'est que vous vous avez fait quoi pour mériter ce sort vous pensez que vous êtes la victime vous pensez qu'on vous est tombé déçu vous pensez que le colonel n'a pas raison vous pensez que nous autres du peuple on a absolument rien compris vous pensez que nous sommes maudits vous pensez que vous êtes vous êtes les dauphins c'est à dire nous sommes dans la mer et vous vous êtes les dauphins vous êtes l'élite des poissons c'est ce que vous pensez écoutez vous devez comprendre qu'aujourd'hui votre malheur c'est d'accepter ce troisième mandat si vous vouliez qu'on respecte les procédures moi je pense tout simplement alors qu'on ramène en ramène Alpha Condé à Secoturia et qu'il la constitution qu'il a changé qu'il renvoie la constitution de 2010 et que les enfants qui ont été tués qu'ils ramènent leur âme dans leur corps les gens qui ont été handicapés les gens qui ont eu des pieds coupés des gens qui ont été brutalisés des gens qui ont perdu tout toutes leurs marchandises qu'on ramène toutes leurs marchandises et qu'Alpha Condé renonce à ce troisième mandat alors en ce moment on va respecter les procédures mais vous avez piétiné les procédures en Guinée les procédures judiciaires vous savez on a coutume de dire que la constitution donne naissance à la démocratie et la démocratie à son tour garantit la constitution vous vous avez bafouillé la constitution qui donne naissance à la démocratie et quand on vous parlait de respecter la loi vous pensez qu'on parlait seulement du respect de loi par rapport à nous seuls non ce que nous nous avons vu c'était aujourd'hui on a toujours regardé dans le futur pour voir ce qui va se passer le jour que vous vous serez renversé c'est pourquoi nous avons clamé haut et fort nous avons demandé nous sommes passés par toutes les manières pour demander la justice pour que la justice soit forte pour que la justice ne soit pas instrumentalisée et vous avez pensé que nous tant pis pour nous alors vous voyez aujourd'hui les conséquences excusez-moi de l'expression les conséquences de vos je dirais même pas vos erreurs parce que c'est pas des erreurs c'est tout simplement de la bêtise humaine comme disait l'ensemble à créaté c'est clair et net si vous aviez respecté respecté la loi guinéenne on serait pas là aujourd'hui il y a des gens qui disent qu'ils compatissent à la douleur d'Amadou Damaro Kamara qu'ils sont avec lui nanani nanana mais ces gens là ils sont plus hypocrites qu'Amadou Damaro Kamara avant d'avoir de la compassion pour Amadou Damaro Kamara avant d'avoir de la compassion pour Mohamed Djané avant d'avoir de la compassion pour Natou Shérif avant d'avoir de la compassion pour tous ces anciens dignitaires du RPJ Arc-en-Ciel appartenant au système d'Alpha Kondé avant d'avoir de la compassion pour eux est-ce que vous avez essayé de réfléchir à la cause principale pour laquelle ils sont aujourd'hui humiliés en République de Guinée vous avez essayé de penser à cela non vous ne réfléchissez pas c'est pourquoi je vous dis souvent que vous avez la boue à la place du cerveau c'est la vérité si les vieux les vieilles personnes ne se respectent pas eux-mêmes comment voulez-vous que les enfants les respectent comment voulez-vous que nous les enfants nous respectons ces vieux-là ils ne se sont pas respectés eux-mêmes c'est à nous de leur parler de respecter la loi de respecter les règles dans notre Afrique traditionnelle ce sont nos vieilles personnes qui sont des exemples ce sont nos références mais si ces vieilles personnes sont les premières à piétiner les règles de la société à piétiner les règles de bonne conduite de la société à piétiner les principes fondamentaux de la société alors comment voulez-vous que nous 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 comportons face à ces vieilles personnes vous pensez que ces gens-là peuvent être des références pour nous Thomas Sankara disait d'ailleurs qu'il ne faut pas que nous nous fions à l'âge pour avoir beaucoup plus de crédit ou pour se fier seulement aux vieilles personnes il disait que même les criminels vieillissent et c'est ce qui est vrai ces gens qui sont là aujourd'hui ces vieilles personnes là aujourd'hui je vous jure sur l'honneur quand vous regardez leur passé vous allez voir quelque part qu'ils ont toujours été des mafieux ils ont toujours été des personnes malhonnêtes ils ont toujours été des personnes qui ont manqué la droiture c'est ce qui est la vérité c'est ce que les gens ne veulent pas accepter mais c'est la nature des choses intéressez-vous à l'histoire de Amadou Damaro Kamara intéressez-vous à l'histoire de Mohamed Djané intéressez-vous à l'histoire de Kasori Fofana intéressez-vous à l'histoire de toutes ces vieilles personnes qui tournaient qui rôdaient autour d'Alpha Kondé vous allez voir quelque part dans leur histoire que ces gens là en réalité ils n'ont jamais fait du bon et c'est ce qui les a rattrapés parce que s'ils avaient fait du bon dans leur passé je vous jure sur l'honneur on ne serait pas là aujourd'hui vous pensez que ça plaît à Bala Samoura le colonel Bala Samoura le haut commandement de la gendarmerie de mettre une vieille personne dehors comme Damaro Kamara vous pensez que ça plaît à Bala Samoura avec les qualités humaines que le colonel Mamadi Doumbouya a la compassion qu'il a quelqu'un qui met d'abord devant ses propres frères d'armes ses propres compatriotes avant lui ses propres intérêts le jour que j'ai appris que ce monsieur là prenait son salaire et diviger entre ses éléments je me suis dit que c'est un exemple à suivre alors vous pensez que ce colonel généreux ce colonel compatissant peut s'hazarder à mettre comme ça des gens dehors non le colonel Mamadi Doumbouya ne peut pas fermer les yeux et mettre des vieilles personnes il est trop respectueux pour ça le colonel Bala Samoura ne peut pas mettre comme ça des vieilles personnes dehors non ce sont ces vieilles personnes eux-mêmes qui se sont mis dehors ce n'est ni le colonel Mamadi Doumbouya ni le colonel Bala Samoura c'est eux-mêmes qui se sont mis dehors ouais c'est la vérité vous savez si ces gens là avaient freiné l'envie coûte que coûte d'Alpha Condé de faire un troisième mandat si ces gens là avaient réussi à changer l'avis d'Alpha Condé et organiser les élections mettre quelqu'un d'autre à la tête du RPG arc-en-ciel pour diriger la Guinée on ne serait pas là aujourd'hui à parler du délogement de 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 d'Amadou d'Amaro Kamara non s'ils avaient respecté la loi ils ne seraient pas humiliés aujourd'hui à Malenki on dit Albarake Yinkof l'a dit oui tous ces éléments du RPG arc-en-ciel Albarake Yinkof l'a dit là on les a vus deux fois on les a vus quand ils avaient la gloire quand ils avaient le pouvoir quand ils étaient aux affaires on les a vus et maintenant on les voit encore après avoir perdu la gloire et c'est ce qui est mauvais dans la vie de l'homme il faut toujours souhaiter commencer par la souffrance et finir dans le bonheur finir très bien mais quand quelqu'un commence par la souffrance gagne la gloire la force de l'argent et tout ça et puis finit dans la pauvreté ou dans la misère c'est que moi je ne sais pas bien sûr c'est une personne sincèrement remplie de malheur évidemment alors qu'est-ce que vous voulez maintenant mon colonel Mamadi Doumbouya faites ce qui est bon pour la république de Guinée mon colonel Bala Samoura commandant commandement de la gendarmerie faites ce qui est bon pour la république de Guinée dans la gestion d'un état c'est le droit qui parle c'est la loi qui parle quand je dis souvent que ces gens ont refusé l'application de la loi d'abord la lecture de la loi la lecture refuser l'application du droit et l'application de la loi comprenez très bien ce que cela veut dire quand on gère un état avec l'application de la loi conventionnelle avec la lecture du droit conventionnel je vous jure sur l'honneur on ne va jamais se tromper mais quand on gère un état avec ses humeurs on s'en fout de la loi on gère un état parce que ça nous arrange on fait telle chose vous aurez toujours les conséquences et ces conséquences seront indélébiles seront ineffaçables c'est que monsieur honorable Ahmadou Damarou Kamar est en train de subir aujourd'hui c'est lui-même qui a cherché c'est pas quelqu'un d'autre vous savez quand je parle de ce monsieur là j'ai le coeur qui est j'ai le coeur qui se fend pour vous dire la vérité parce que c'est un monsieur que je connais c'est un c'est un intellectuel chevronné ce monsieur là c'est un cadre pour vous dire la vérité ce monsieur il a quelque chose dans la tête il a le cerveau rempli mais tout simplement ils ont servi le diable ils ont servi le faux type ils se sont salis parce que ils voulaient de l'argent quand je parle de ce vieux de ce vieil homme je vous jure sur l'honneur j'ai mal au coeur j'ai mal au coeur parce que je connais ses qualités humaines je connais ses qualités intellectuelles je vous parle en connaissance de cause mais il est aujourd'hui sali c'est pas parce que je le connais c'est pas parce que j'ai de l'estime pour lui que je vais m'empêcher de parler de lui non je serai encore plus sévère envers lui parce que à un moment donné pour ne pas vous mentir avant que ce monsieur là ne serve Alpha Condé à un moment donné ce monsieur là était une référence pour moi sans vous mentir mesdames et messieurs oui et je ne je ne pouvais imaginer que ce monsieur pouvait supporter un troisième mandat en République de Guinée je ne pouvais imaginer cela je ne pouvais imaginer que ce monsieur là pouvait accepter qu'on aille avec des armes dans une partie de la République de Guinée pour aller massacrer les enfants je ne pouvais imaginer cela bien sûr je vous dis la vérité moi je n'aime pas mentir il faut que je sois clair envers vous alors ce que ce monsieur là subit aujourd'hui il a cherché il ne sait même pas mentir quand il dit oh 60 ans bye oh 41 ans je me dis mais quel 41 ans vous avez fait quel 41 ans dans ce lieu là dites la vérité au moins mon vieux tu ne sais même pas mentir dites la vérité vous vous avez quitté la Guinée en quel moment n'est-ce pas c'est en 85 après votre emprisonnement et après la mort d'Ahmed Sektouré si je ne me trompe alors depuis 1980 vous vous étiez dans ce coin là si Ahmed Sektouré vous a donné ce coin là c'est le ministre de l'habitat et de l'aménagement du territoire d'Ahmed Sektouré du gouvernement d'Ahmed Sektouré qui vous a fait ce contrat qui vous a fait ce contrat de bail non je ne pense pas qu'Ahmed Sektouré ait fait cela parce qu'en 1980 Ahmed Sektouré n'était pas mort et quand vous vous dites que ça fait 41 ans vous êtes là-bas ça fait vous êtes là-bas depuis 1980 donc depuis 1980 ce bail est fait au nom de votre femme c'est pourquoi je dis mon vieux vous ne savez même pas mentir soyez honnête vous savez on vous a apprécié à un moment donné en Guinée pour votre franchise je ne cesserai de dire cela les journalistes guinéens le peuple du Guinée à un moment donné vous appréciez pour votre franchise alors quelqu'un qui est apprécié pour sa franchise cette personne-là ne doit pas s'hazarder à mentir parce que quand elle va mentir ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas son habitude c'est comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voler la personne va voler ou va tenter voler et puis vous savez la première chose qu'un voleur apprend c'est le mensonge c'est de nier fermement catégoriquement ce qu'il a volé alors quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voler il va voler sans passer d'abord par l'apprentissage du mensonge lui il va voler il vient on demande qu'est-ce qui s'est passé qui a pris non 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 c'est pas moi qui ai pris on ne vous a même pas demandé si c'est toi qui as pris ou pas donc Amadou Damaro Kamara ce vieux ne sait pas mentir donc il faut qu'il arrête alors je ne peux pas comprendre aussi quelque chose mesdames et messieurs écoutez très bien je ne peux pas comprendre qu'Amadou Damaro Kamara et sa famille soient logés dans ce coin depuis 1980 et que de 1980 jusqu'à aujourd'hui ils savent très bien que c'est un domaine de l'état ils ont été incapables alors de construire une autre maison quelque part et se débarrasser complètement de ce coin de l'état je ne peux pas comprendre certainement il a une maison quelque part parce que j'apprends qu'il est propriétaire d'une entreprise en Guinée je n'ai pas encore la preuve formelle donc le colonel n'écoutez pas ces gens qui sont en train de vous vutupérer ils vous vutupèrent tout simplement par manque de logique comme disait Aimé Césaire parce que tout simplement ce qui se passe actuellement en Guinée au lieu que le peuple subisse le peuple continue de subir c'est que le peuple avait l'habitude de subir sous le régime d'Alpha Condé c'est eux qui subissent c'est eux qui sentent aujourd'hui la douleur de cette application de cette façon de gérer l'état après c'est les mêmes qui nous disent il faut respecter la procédure c'est les mêmes qui nous disent que non si on a délogé Alpha Condé c'est pour changer le système alors c'est le même système qui continue donc vous vous rendez compte maintenant que le système d'Alpha Condé que vous supportiez c'est un mauvais système si vous demandez si vous avez constaté qu'il n'y a pas eu de changement entre le délogement d'Alpha Condé et la prise du pouvoir du colonel Nomadi Dumbuya l'application ok les méthodes de gestion du colonel Nomadi Dumbuya que c'est la même méthode qu'Alpha Condé donc vous vous rendez compte que la méthode d'Alpha Condé c'était une mauvaise méthode vous vous rendez compte que le système d'Alpha Condé c'est un mauvais système si le colonel vous applique aujourd'hui le même système qu'Alpha Condé avait je vous jure sur l'honneur vous allez comprendre la douleur que le peuple le peuple subissait vous allez comprendre le poids de la douleur vous allez comprendre la situation dans laquelle le peuple de Guinée vivait mais le colonel ne peut pas faire ça il ne veut même pas le faire n'est-ce pas c'est seulement la récupération des domaines de l'état c'est seulement à cause de ça vous criez alors le jour qu'on va commencer à faire véritablement les audits que ces classiques du RPG arc-en-ciel ceux qui ont appartenu au gouvernement d'Alpha Condé commenceront à passer devant la commission régatoire pour l'audit je pense que ce jour-là il y en a qui vont il y en a qui vont je ne sais pas il y en a qui vont s'éliminer totalement ce n'est pas de l'humiliation si c'est de l'humiliation alors vous l'avez cherché personne ne vous humilie c'est ça personne ne vous humilie alors je vois la dame Natushérif qui dit que quelqu'un ne peut pas habiter un coin pendant 10 ans et qu'on vient libérer on vient demander à la personne de sortir en 48 heures madame Natushérif vous savez vous l'avez mérité alors si vous vous êtes là depuis 10 ans c'est que vous êtes là depuis le début d'Alpha Condé si vous êtes là depuis 10 ans c'est que vous avez vous avez assisté à tous ces massacres des enfants guinéens en tant que femme en tant que mère si vous êtes là depuis 10 ans c'est que vous avez assisté au jour qu'on a on a pris on a on a utilisé cette femme comme bouclier humain c'est que vous avez vous avez assisté à cela si vous êtes là pendant 10 ans c'est que vous avez assisté au changement de constitution et à tout ce qui s'est passé et vous êtes resté bouche bée c'est aujourd'hui vous allez crier vous allez dire que non il fallait un délai non on n'a pas donné de délai Alpha Condé oui Dieu sait même si ce jour là il avait son pantalon on n'a pas donné de délai Alpha Condé on ne peut pas vous donner de délai vous ne méritez pas qu'on vous donne de délai avec tout le respect que j'ai pour les femmes sincèrement je suis un défenseur ferme des femmes mais vous savez quand une femme est en erreur il faut il faut franchement il faut être réel il faut être il faut être véridique il faut il faut lui parler pour qu'elle comprenne je ne suis pas contre cette femme je dis seulement ce qui s'est passé je dis seulement ce qu'elle ce qu'elle aurait dû faire si vous êtes là depuis dix ans depuis dix ans vous êtes là on ne peut pas vous donner un délai vous ne méritez pas ça Madame Chérif non vous ne méritez pas ça vous n'êtes pas plus grande que la femme handicapée sous le pont du 8 novembre non vous n'êtes pas vous ne dépassez en rien vous ne dépassez en rien cette femme cette femme qui a été bafouillée dont la dignité a été bafouillée ce jour là quand on a mis du feu à leur nourriture vous ne la dépassez en rien ce jour là vous étiez où est-ce que vous étiez compatissante est-ce que vous avez condamné cela Madame Natou Chérif vous méritez tout simplement d'être de war moi je ne vous donne même pas 24 heures je vous donne juste 6 heures juste 6 heures c'est quand même incroyable mesdames et messieurs vous voyez un peu la probité morale de ces gens là c'est quand même désolant je vous jure c'est désolant quand même vous voulez qu'on vous donne un délai vous êtes qui pour qu'on vous donne un délai parce que vous avez occupé un poste ministériel moi j'aurais pu occuper ce poste ministériel ok la femme dans les coins de Zérekoreou de Mamou de Cancan Mandiana elle aurait pu occuper ce poste ministériel le poste ministériel n'est pas quelque chose à vie après ce sont ces mêmes gens qui vont nous dire nous avons servi cet état nous avons fait nous nous sommes battus pour le progrès de cette nation mon oeil vous vous êtes battus pour le régressement de la Guinée vous vous êtes battus pour brûler la dignité de la Guinée vous vous êtes battus pour dilapider les fonds du déni public en Guinée vous vous êtes battus pour massacrer les enfants guinéens vous vous êtes battus pour piétiner la dignité guinéenne vous n'êtes pas battus pour le progrès de la Guinée loin de là vous savez tous ceux qui ont participé à ce jeu gouvernemental d'Alpha Conde la majeure partie d'entre vous pour être honnête envers vous vous ne pouvez pas être des références pour une jeunesse guinéenne et vous ne serez jamais une référence pour la jeunesse guinéenne je sais que vous êtes des intellectuels mais vous n'êtes pas une référence c'est pas parce qu'on est intellectuel qu'on doit forcément être une référence non il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école française ou l'école chinoise ou l'école allemande peu importe mais ils sont beaucoup plus référentiels que vous parce que c'est des gens c'est des hommes du terrain c'est des femmes du terrain quand je vois les femmes se lever à 4h du matin 5h du matin aller au marché de Nianguema pour trouver de la nourriture pour leur mari pour leurs enfants aller au marché de Madina au marché de Bonfi au marché de Kisasa je pense que ces femmes méritent beaucoup plus la référence que vous ces femmes qui continuent de faire vivre notre république ces femmes là sont beaucoup plus référentielles que vous c'est pas je ne vous dénigre pas loin de là mais je vous dis tout simplement que vous ne méritez pas même une heure de délai vous savez très bien que ce lieu ne vous appartient pas tout seul ça m'appartient aussi est-ce qu'on a demandé mon avis pour t'habiter là est-ce qu'on a demandé l'avis de la pauvre femme de Télémélé ou de Massy pour que vous vous soyez là-bas pour que vous habitez là-bas est-ce qu'on a demandé l'avis de la pauvre femme de Dingirail ou de Kuremali ou de Kéroani ou de quelque part du Breka là-bas pour que vous habitez là-bas non c'est vous qui nous demandez aujourd'hui la procédure non vous ne méritez pas et quand Madou Damaro dit que ça fait depuis 41 ans lui il est là avec sa famille honorable si ça peut vous faire plaisir en vous appelant honorable vous savez un jour votre ministre Bulldesert Mori Kourouma quelque part à du Breka est allé détruire un bâtiment qui était là depuis 60 ans c'est-à-dire avant même l'indépendance de la République de Guinée avant l'indépendance avant 1958 oui et l'état de Guinée considère que c'est un domaine de l'état alors vous vous parlez de 40 ans le bâtiment qu'on a détruit là les petits-fils de celui qui a construit ce bâtiment ils ont dit que ce bâtiment était là avant même l'indépendance avant même 1958 donc ça veut dire si on si on soustrait l'âge de ce bâtiment dans votre âge Amadou Damaro Kamara ce qui va rester ça sera peu on n'a pas demandé on n'a pas donné un préavis à ces gens-là on ne les a même pas donnés on lave ce débat pour qu'ils mettent leurs objets dehors votre ministre Bulldesert qui a reçu des ordres je ne sais où parce que tellement que nous étions dans l'anarchie totale vous-même votre premier ministre Kasuri est allé dire déclarer qu'on ne sait même pas d'où l'ordre est venu pour détruire les maisons vous on n'a pas détruit votre maison là non on n'a pas détruit cela on vous a dit tout simplement de sortir est-ce que vous avez demandé ces personnes qui ont été mises dehors ces personnes qu'on a jetées dehors ces personnes qui chez eux leur propre territoire la Guinée les véritables natifs de la République de Guinée c'est-à-dire sont passées de vie à très bas ils sont devenus des SDF sur leur propre territoire le territoire qui les a vus naître le territoire qui les a donné naissance qui a donné naissance à leurs parents ils sont devenus en plein 14h plein 13h plein 12h des SDF des personnes c'est-à-dire des centres domiciles fixes ce jour-là qu'est-ce que vous disiez n'est-ce pas c'est vous qui clamez haut et fort que non c'est la loi la loi elle est dure il faut l'appliquer ce sont les domaines de l'État alors mon vieux vous devez comprendre que ce sont les domaines de l'État c'est la loi la loi est dure mais c'est la loi il faut l'appliquer Natushérif c'est la loi la loi est dure mais il faut l'appliquer il faut l'accepter et si demain je demande d'ailleurs à Ousmane Gawal de s'intéresser au dossier de cette maison si c'est un faux document qui est là qui ne justifie pas si c'est un faux document ou si c'est un arrangement qui a été fait pour que M. Sidia aussi obtienne cette maison il faudrait qu'on les mette dehors c'est la loi la loi elle est dure mais il faudrait qu'on l'applique c'est la loi on s'en fout que ce soit Selou que ce soit Sidia nous sommes tous égaux en Guinée on s'en fout qu'il est devenu un moment donné premier ministre ou quoi non c'est la loi parce que si les autres estiment oh non nous parlons aujourd'hui des moments du Amadou d'Amaro Kamara s'il est dans un domaine de l'état s'il est dans un domaine de l'état qu'il a acheté frauduleusement il sera dehors on vous le promet il sera dehors il n'y a pas à faire de Selou dans ça il n'y a pas à faire de Sidia dans ça vous savez même les propres militants de Selou ils sont contre ils disent que si c'est un domaine de l'état qui a été acquis frauduleusement alors qu'on mette leur président dehors pour qu'eux-mêmes ils restent tranquilles parce que ils ne peuvent pas finir maintenant avec cette affaire de défensive d'accord qu'on mette Selou dehors s'il a une maison quelque part qu'il parte là-bas qu'on mette Sidia dehors s'ils ont une maison quelque part qu'il parte là-bas c'est tout les militants de l'UFDG sont fatigués chaque fois à prendre la défensive ils sont fatigués de cela parce que vous vous montez vous descendez c'est Selou vous montez vous descendez c'est Selou c'est lui alors on va s'intéresser à ce dossier finalement mesdames et messieurs pour finir cette émission partagez mettez beaucoup de coeur je vais parler de quelqu'un je ne lui donne pas assez de valeur mais je veux le dire tout simplement de mettre de l'eau dans son vent c'est ce monsieur qui s'appelle Makanera Kake Makanera je pense que ce monsieur est devenu le porte-parole d'un groupe qui n'a pas de crédibilité monsieur Makanera quand vous dites que ce gouvernement ou que ces gens ils agissent par manque d'expérience pour vous l'expérience c'est quoi monsieur Makanera je vous pose la question pour vous l'expérience c'est quoi ceux qui ont de l'expérience ou ceux qui avaient d'une très grande expérience en République de Guinée on les a vus à l'oeuvre monsieur Makanera vous-même vous étiez ministre d'Alpha Condé avec toute votre grande expérience qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée comme changement dans votre domaine quand vous dites que ces gens-là agissent par une expérience qu'est-ce que vous avez fait dans votre domaine vous avez apporté quoi à la Guinée quand vous étiez ministre maintenant on accepte c'est vous les plus expérimentés de la Guinée mais votre expérience ça a servi à quoi en Guinée si ce n'est pas la destruction si ce n'est pas la division si ce n'est pas le vol si ce n'est pas la médiocrité votre expérience votre groupe très expérimenté vous avez apporté quoi à la Guinée le plus expérimenté parmi vous n'est-ce pas c'est Alpha Condé c'est lui votre exemple alors son expérience là il a apporté quoi à la Guinée c'est lui que vous appelez un homme expérimenté le plus expérimenté de votre troupe il est venu s'arrêter devant nous les inexpérimentés que celui qui connaissait la Guinée est mort d'accord donc lui ne connaissait pas la Guinée il est venu s'arrêter devant nous les inexpérimentés que après dix ans de gouvernance il est venu s'arrêter devant nous qu'il connaissait la Guinée il connaissait l'administration guinée mais il ne connaissait pas les cadres guinéens pourtant avant de venir avant d'être président il nous a toujours dit qu'il connaît la Guinée comme le creux de sa main c'est celui-là que vous vous supportez c'est celui-là que vous vous appelez le plus expérimenté c'est celui-là qui est votre référence après dix ans de gouvernance il est venu nous dire que désormais plus rien ne sera comme avant donc avant là depuis 2010 jusqu'en jusqu'en 2020 c'était dans l'inexpérience totale ou bien c'était dans l'expérience totale ou bien il était en train encore d'expérimenter les gens et maintenant il voulait faire le troisième mandat le quatrième mandat comme il a gagné de l'expérience il voulait maintenant pratiquer toute cette grande expérience-là n'est-ce pas ? vous-même c'est à cause de votre inexpérience à cause de votre médiocrité que vous avez été cherché dans le gouvernement d'Alpha Condé à cause de votre hypocrisie très grande hypocrisie que vous avez été chassé du gouvernement d'Alpha Condé il n'y a pas plus hypocrite il n'y a pas plus inexpérimenté en République de Guinée que vous Monsieur Makanera il faut que vous compreniez cela vous n'êtes pas une référence quand on vous suit quand on vous écoute on vous dit mais quelle est la trajectoire de ce monsieur-là qu'est-ce qu'il veut au juste tantôt vous êtes avec l'UFDG vous demandez pardon à Cyril Oudalindjalo tantôt vous êtes avec la mouvance qu'est-ce que vous cherchez vous vous perdez même dans votre tête après c'est vous qui êtes là non c'est la politique ah non les Guinéens n'ont rien compris dans la politique tout ce que les autres font c'est mauvais pour vous mais vous on vous a vu à l'oeuvre qu'est-ce que vous avez fait si vous étiez expérimenté et que si vous avez une capacité réelle je vous jure monsieur Makanera vous serez resté dans le gouvernement d'Alpha Condé mais c'est à cause de votre médiocrité à cause de vos multiples facettes que vous avez été chassé de ce gouvernement qu'est-ce que vous voulez au juste vous voulez vous en prendre au colonel Mamadi Doumbouya c'est ça vous voulez vous faire un nom c'est ça vous savez en réalité même dans le RPG arc-en-ciel quand les caciques les responsables du RPG arc-en-ciel sont là vous n'avez pas de considération on ne vous voit même pas monsieur Makanera le mieux pour vous c'est de vous retirer et continuer votre chemin tout seul mais dans l'arc-en-ciel du RPG arc-en-ciel vous n'êtes rien on se sert de vous seulement de votre grande bouche on se sert de vous seulement c'est ce que vous oubliez vous n'êtes rien devant ces jeunes du RPG arc-en-ciel on vous connait déjà vous vous pouvez appeler les gens oh non ils agissent par une expérience qu'est-ce que vous appelez expérience qu'est-ce que vous appelez expérience hein non le ridicule ne tue pas quoi sincèrement c'est le même monsieur qui disait que le malheur de la Guinée c'est qu'il y a des gens on a donné un certain pouvoir à certaines personnes en Guinée qui ne méritent absolument rien je pense qu'en parlant de ces gens là vous vous retirez de ce groupe mais vous faites partie de ce lot dans les conditions normales vous on doit on ne doit même pas vous donner la parole aucun journaliste ne doit aller vers vous pour vous donner la parole parce que tout ce que vous dites n'a pas de sens mais je comprends bien les journalistes ils vont souvent vers vous pour crier du buzz vous savez il y a des médias en Guinée qui sont méconnus donc pour crier du buzz pour que les gens s'intéressent à leurs ok à leurs écritures ou à leurs médias il faut aller vers quelqu'un qui crée du buzz tout le monde sait que quand vous parlez vous créez du buzz c'est pourquoi ces médias ces journalistes viennent vers vous pour vous faire parler et pour que vous créez du buzz on dit ah encore ma cannera a dit ceci ma cannera a dit cela c'est tout simplement que ça sinon vous savez après souvent ces interviews entre vous et ces journalistes en allant à la maison ou en allant dans les studios ces journalistes vous savez ce qu'ils se disent entre eux ah non ce monsieur là lui je pense qu'il est un peu toc toc dans la tête il est connu par tous les Guinéens qui le considèrent même c'est ce que les journalistes se disent entre eux mais si vous n'avez pas compris moi je vous le dis maintenant alors le mieux pour vous c'est de vous taire c'est de vous taire complètement et regarde moi quelqu'un qui à un moment donné à Bokeh il s'est arrêté devant les Bokeh pour dire il faudrait que on se lève pour que Alpha Konde sache que les Ivoiriens disent que le premier Gaou n'est pas Gaou c'est le deuxième Gaou qui est N'yata Alpha Konde c'est vous qui avez dit ça Makanera vous avez oublié ça les vidéos sont là encore et c'est vous qui êtes là aujourd'hui avec le même Alpha Konde vous n'avez même pas de langue ça vous n'avez pas je pense que le mieux pour vous c'est de faire autre chose la politique c'est pas pour vous parce que non seulement si c'est pas le RPG arc-en-ciel vous n'avez pas dans votre propre parti vous n'avez pas de militant vous vous accrochez au RPG arc-en-ciel pour avoir de la visibilité c'est ça le jeu vous êtes dans l'arc-en-ciel c'est ça parce que vous savez que vous seul dans votre parti vous n'êtes rien et maintenant comme vous êtes dans l'arc-en-ciel quand on parle du RPG arc-en-ciel vous parlez au nom du RPG arc-en-ciel alors si vous êtes sûr que vous avez de l'expérience que vous avez de la capacité sortez de l'arc-en-ciel du RPG soyez homme utilisez votre très grande expérience pour avoir des militants comme Seruda Lendjalo pour avoir des militants comme ce même RPG arc-en-ciel pour avoir des militants comme le parti de Sidiya pour avoir des militants comme les plus grands partis de la Guinée parce que ces gens-là ils ont travaillé leur expérience pour avoir ces millions de personnes derrière eux et vous vous êtes expérimenté qu'est-ce qui vous empêche de faire autant qu'eux au lieu au lieu d'aller vous engouffrer dans une alliance ça sert à quoi ? vous êtes simplement considéré comme un torchon il faut arrêter ma caméra je pense que pour vous vous pensez qu'en vous attaquant aux nouvelles autorités ça va vous donner de la notoriété non arrêtez vous faites fausse route le colonel Mamadi Doumbouya ne vous regarde même pas vous n'avez même pas de considération ils ne jettent même pas coup d'œil à ce que vous dites parce qu'ils vous connaissent Bala Samouran s'en fout de vous il sait déjà qui vous êtes vous ne pouvez qu'impressionner les personnes ok les personnes comment dire un peu immatures en matière politique ou en matière de l'organisation de l'état vous ne pouvez qu'impressionner que ces gens-là ces gens qui ne comprennent pas peut-être le français ok pour eux quand vous parlez vous êtes bien vous êtes instruit ce sont ces gens-là vous pouvez impressionner les villageois les cultivateurs ces gens qui n'ont pas qui n'ont pas poussé les études qui pensent que c'est lui qui parle bien le français non c'est un intellectuel ce sont ces gens-là que vous pouvez impressionner mais les personnes averties ils savent qui vous êtes monsieur Makanera il faut arrêter il faut arrêter après c'est les mêmes gens qui disent la liberté d'expression sachez tout simplement aujourd'hui que vous n'avez aucune valeur c'est fini ce temps d'Alpha Condé c'est parti quoi que vous dites continuez de dire cela mais l'avion du développement de la Guinée on est déjà dedans et si vous ne voulez pas embarquer restez sur la terre ferme nous bientôt nous allons décoller nous sommes déjà sur la piste bientôt nous allons décoller donc à bon entendeur salut et pour un dernier mot mesdames et messieurs donc l'affaire d'Amaro on est contre personne la récupération des domaines de l'état on est contre personne c'est un travail de l'état il y a un ministère qui s'occupe de cela il ne faudrait pas qu'on ethnicise cela parce que Damaro et Konyaki est tel état non 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 c'est un travail de l'état c'est l'état qui s'occupe de cela il y a un ministère pour ça le ministère s'occupe de cela il y a des travailleurs qui s'occupent de cela ça ne doit pas fâcher qui que ce soit ça ne doit pas déranger qui que ce soit laissons les autorités faire leur travail ayons confiance à ces gens-là le jour qu'eux-mêmes ils vont commencer à déconner nous serons là aussi pour les taper mais jusqu'à preuve contraire ils font très bien les choses et on va les suivre jusqu'au bout nous sommes dans un régime exceptionnel ok c'est un régime exceptionnel on n'a pas besoin de donner un délai un préavis à qui que ce soit pour le déloger non mettez ces gens-là dehors ils doivent être dehors tout simplement tout simplement être dehors donc sur ce je vous dis bonsoir vous partagerez au maximum la vidéo vous metterez beaucoup d'étoiles pour soutenir M. Kanté les étoiles ça soutient bien évidemment même si c'est pas grand chose mais pour moi c'est très 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 grand chose mettez beaucoup d'étoiles ça va soutenir M. Kanté naturellement mettez beaucoup de coeur likez la vidéo et je serai toujours là avec vous mesdames et messieurs pour sensibiliser le peuple de Guinée pour que on aille de l'avant pour qu'on essaye de mettre un peu l'ethnie de côté la région de côté qu'on ne voit que la Guinée à l'écran qu'on ne s'intéresse qu'à la Guinée c'est ça la chose la plus importante et demain nous avons un sujet aussi très très important je vous invite demain Inch'Allah à partir de 20h30 nous avons un sujet très important un sujet qui concerne la jeunesse guinéenne et franchement ça va faire boum on va encore interpeller les autorités guinéennes à ceux qui s'intéressent à ce sujet parce que c'est un sujet aussi très 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 lourd et je pense que ça va plaire à la jeunesse guinéenne donc sur ce merci beaucoup à demain ou à salam à la jeunesse guinéenne Abonnez-vous ! Abonnez-vous !